Bonjour, bonjour à tous. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken achève aujourd'hui une visite de deux jours en Chine avec l'espoir d'apaiser les tensions bilatérales. Lors de ce premier déplacement d'un chef de la diplomatie américaine sur le sol chinois, en près de cinq ans, des petits pas, écrit Libération, les États-Unis qui vantent des discussions honnêtes, la Chine qui évoque des relations au plus bas, espionnage, Taïwan, Ukraine, la liste des dossiers à déminer avec la Chine est longue pour Anthony Blinken et si personne ne s'attend à des avancées politiques majeures, l'idée reste toutefois d'amorcer un dégel diplomatique et de maintenir un dialogue pour gérer de façon responsable la relation chino-américaine, selon le département d'État, écrit le South China Morning Post. Anthony Blinken à Pékin pour une visite sans illusion, titre pour sa part le quotidien Le Monde. Le secrétaire d'État avait annulé le déplacement prévu en mars dernier en raison du survol des États-Unis par un ballon espion chinois depuis les sujets de contentieux n'ont jamais cessé de s'accumuler.